Donc on arrive au parc Bortoli, qui est un parc de 2 hectares, qui est labellisé Eco-Jardin. Et là on rejoint le chef jardinier Hervé Castan, qui va nous expliquer un petit peu le changement de mode de gestion qui s'est opéré dans ce parc, vers une gestion plus écologique. Bonjour Hervé. Bonjour Brice, bienvenue au parc Bortoli. Bon, merci. Alors tu as agi sur quoi en premier pour faire changer doucement ce jardin et l'amener vers la gestion, une gestion plus écologique soutenue par le label. La faune et la flore sont des éléments qui sont liés dans un milieu naturel. Et nous ici, on essaye de trouver justement l'équilibre biologique et écologique, tout en prenant en compte les paramètres d'utilisation d'un parc Bortoli. Dans un entretien courant à l'année, les interventions se font notamment aux bonnes époques, en respectant les cycles de végétation et aussi par des actions qui seront limitées à tailler vraiment ce qui est nécessaire. Il faut savoir qu'ici, on est dans un jardin des tout-petits, donc on a quand même des critères aussi bien de sécurité et d'aménagement adaptés. Et la gestion différenciée fait que nous nous autorisons progressivement, dans le pourtour de ce parc, à une gestion bien plus naturelle, avec une approche sur justement à cette époque-là, une acceptation de zones sèches. D'accord. On va faire accepter d'emprunter des cheminements dans nos fauches tardives, et donc inciter le public à respecter et à adhérer avec nous. On crée des îlots biodiversité, avec le souci aussi d'embellir. Donc c'est toute une stratégie qu'on met en place et très réfléchie, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, à partir de l'année prochaine, on ne va pas débroussailler toute la zone, on va choisir des impacts, et qui permettront aussi de régénérer par d'autres variétés de plantes. Et après, il y a aussi des ateliers comme le jardin d'essence, qui est pré-pédagogique, avec des plantes odorantes ou tactiles, qui permettent aussi une interactivité. C'est un cousin du jasmin. Le vrai jasmin, le vrai, l'unique, pour l'instant, il est un peu discret, il est là. Cette année, par exemple, on a les marguerites des champs, qui sont sortis tout seuls, on ne les a pas semés. Donc à chaque fois, c'est un cadeau de la nature. Pour que les gens, ils acceptent, il faut que le jardin soit beau. Donc nous, ce que nous faisons, c'est que, sur la flore spontanée, la flore sauvage, nous travaillons dessus, aussi bien dans le recensement, dans leur essude, et la préservation, pour la reproduction végétale de ces espèces. La plante sauvage est souvent bio-inducatrice de son milieu et de son environnement. Ici, on a une bardane, une grande bardane, qui, par exemple, nous démontre que, à cet endroit-là, la terre est riche en azote. Et cela aussi nous permet de gérer la population d'espèces qui sont prédominantes et qui vont être même invasives. Qu'est-ce que ça a impliqué dans le savoir des jardiniers ? C'est tout un reconditionnement du jardinier, même aussi expérimenté que je suis. D'ailleurs, je me sens même un petit peu un apprenti. Il y a une approche et une connaissance sur la botanique qui est très complexe, pour l'identification de certaines espèces. C'est très délicat. Après, il y a bien sûr toute une connaissance aussi, une démarche et une implication sur la connaissance de la faune. Donc, nous, grâce à certaines formations qu'on a pu obtenir et aussi par l'expérience sur le terrain, on a une approche sur la sensibilisation et la préservation de nos insectes. Donc, pour un professionnel ou amateur, le label Eco-Jardin apporte une réflexion plus riche sur une gestion écologique, tout en embellissant un jardin. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021